Professeur Jean-Philippe Tandemann, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'ophtalmologie au Centre National d'Ophtalmologie des 15-20 à Paris, directeur du Centre du Glaucome. Comment dépiste-t-on le glaucome ? Pour dépister le glaucome, le plus souvent, il suffit de mesurer la pression dans l'œil. C'est un examen très simple à faire, qui prend quelques secondes, et qui n'est pas douloureux, et qu'il faut impérativement faire chez tout le monde à partir de 45 ans, en tout cas une première fois à 45 ans, et puis après en fonction de la situation. Par quoi est provoqué le glaucome ? Le liquide à l'intérieur de l'œil est fabriqué et sort par un filtre. C'est ce filtre qui se bouche. Et donc comme le filtre se bouche, la pression monte dans l'œil, un peu comme un filtre à huile qui s'encrase dans une voiture. Alors quand on n'a pas la possibilité de se faire dépister, quels signes peuvent alerter justement sur le développement d'un glaucome ? Le problème du glaucome, c'est qu'il n'y a aucun signe avant qu'on soit presque à la fin de la maladie, et c'est-à-dire qu'on soit au bord de perdre la vue. Donc ça ne fait pas mal, dans la plupart des cas, il y a quelques formes un peu spécifiques, mais ça ne fait pas mal, et la vue n'est atteinte que lorsque le glaucome est avancé d'au moins 90%. Contrairement à la cataracte, par exemple, il n'y a aucun signe extérieur sur l'œil ? Il n'y a aucun signe, ça ne se voit pas du tout dans l'immense majorité des cas. Alors quel traitement envisager quand le glaucome est diagnostiqué ? Très heureusement, on a beaucoup de traitements qui permettent de stopper l'évolution de la maladie. La plupart du temps, on commence avec des colires, mais on peut aussi traiter par laser dans certaines situations. Et puis dans des formes qui sont déjà très avancées, on peut proposer la chirurgie. Merci beaucoup professeur Jean-Philippe Nordmann. Je rappelle que vous êtes chef de service d'ophtalmologie au Centre National des 15-20 à Paris. Sous-titrage ST' 501